Salut à tous et à toutes les amis, c'est BZH et on se retrouve aujourd'hui sur FS15 pour la suite de notre vidéo dans les carrières BZH, donc directement on va pousser, continuer l'extraction des petits cailloux enfin des cailloux directement sur ce chantier en bas du site dans la carrière Allez c'est parti, let's go avec le Fiat Alice Le système est très simple, il suffit juste de pousser au mieux pour pouvoir rassembler le plus de cailloux possible en un seul tas C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti C'est parti, 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 c'est Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est comment que... Alors, je ne sais même plus maintenant, du coup. Oh, attendez. C'est dingue, ça. Alors, tout à l'heure, j'ai trouvé. Maintenant, je ne sais plus. Je suis complètement perdu avec... Bon, c'est pas grave, il ne faut pas se prendre la tête. Bon, c'est pas grave. C'est con, quand même, parce que... Attendez, je vais en mettre de la vitesse, parce que c'est bizarre, quand même. Comment j'ai fait ? Attendez, je vais regarder, parce que... Ça m'inquiète, quand même, ça. Bah, je sais pas. Je comprends pas qu'on... Alors, je sais plus. Voilà. Je cherche, en fait, le réglage automatique. Mais je sais plus. Je sais que c'est avec le joystick, mais là, je suis en train de faire plusieurs tentatives. Il n'y a pas moyen. Bon, c'est pas grave à ne pas se prendre la tête, hein. Même si, là, depuis tout à l'heure, c'est ce que j'essaie de faire. Mais bon... C'est quand même vraiment dingue de... Ouais, c'est pas... Non, c'est pas les flèches. Oh, ça me stresse, quand même, de pas savoir. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce qui permet, en fait, le réglage... manuel, mais... Là, je retrouve plus les commandes, comme par hasard. C'est pas grave. Non, non, je suis coincé. Allez, bien sortir. Bon, non, 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 non. Non, non, non... Tous, ensemble, venu comme par... Oh, c'était chaud. Oh, c'était chaud. Je pense qu'on va pouvoir commencer à charger maintenant. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Je vais laisser allumer, comme ça, on aura peut-être sûrement besoin encore. On va commencer déjà par charger JCB722. Et pour cela, nous allons utiliser, pour l'extraction, la chargeuse Hitachi. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Alors, malheureusement, le chargement de la caillasse comme ça en décaillou ne peut pas être fait à la pelle. Puisque les collisions des godets ne permettent pas le chargement correct. Après, il y a moyen de sortir un godet, mais ce n'est pas évident. Il y a moyen de sortir un peu de temps, mais ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident. Bon, allez, je vais virer le bulle. 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 Bon, je pense qu'en dernier godet, ce sera bon. Bon, allez, je vais virer le bulle. Bon, allez, je vais virer le bulle. Je pense qu'on peut peut-être lui remettre une petite fournée rapide. Si on met bien sur le côté, il y a peut-être moyen. Il faut faire des bons chargeants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... ... Il a l'air pas mal. Oh là, je prends des risques à mort, là. J'ai pas vu la bosse. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi charger le Volvo. Comme ça, on aura fait les deux, puis on va mettre les deux prêts à partir. Allez, maintenant, on va charger celui-ci. On va pouvoir le charger beaucoup plus, vu qu'il est plus gros. Voilà. Je vais juste repasser un coup de bulle rapidement, histoire de faire les choses propres. Voilà. On va faire un coup de bulle. Je vais se mettre en route. Qu'est-ce que ça aute ? C'est parti. 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 3, 4 morceaux, ça aurait pu être pire. 2,5 morceaux, ça aurait pu être pire. 2,5 morceaux, ça aurait pu être pire. 3,5 morceaux, ça aurait pu être pire. Voilà, donc là on redescend et on va remonter le Volvo. Faut que je fasse gaffe de ne pas me prendre les cailloux là. 1,5 morceaux, ça aurait pu être pire. 1,5 morceaux, ça aurait pu être pire. 1,5 morceaux, ça aurait pu être pire. 1,5 morceaux. 1,5 morceaux, ça aurait pu être pire. 1,5 morceaux, ça aurait pu être pire. Voilà Allez on a plus qu'à remonter maintenant Le Volvo En espérant que ça va bien se passer Sachant qu'on est sacrément chargé Le tonnage est plus Conséquent ici Et c'est parti C'est parti Il enchaîne bien le Volvo Alors nickel Ah ouais alors là par contre maintenant Le truc ça va être de monter Il n'y a pas intérêt de lâcher les gaz Parce que là évidemment Je suis tellement bien chargé Que je suis super lourd Donc là le moteur est mis à l'épreuve Plus que jamais En plus dans une côte redoutable On va regarder à combien il est 10 km heure J'ai commencé à perdre un peu Bon c'est normal Vous voyez je suis bien chargé Peut-être même un peu trop Donc forcément C'est un peu logique Si je perds des petits morceaux un peu partout Je joue aux petits poussets C'est un peu Sous-titrage ST' 501 Voilà, nickel. Bon voilà, j'aurais perdu deux morceaux. Ah. Voilà. Et voilà les amis, comme ça on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, on en termine avec ce chantier d'extraction. Bien évidemment, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez d'autres épisodes sur le domaine d'extraction, que ce soit chargeuse ou la pelleteuse. De toute façon, dans les prochains épisodes, je pense qu'on se fera un peu de chargement à la pelle. Là, c'était un peu d'extraction de cailloux pour le fun, en espérant que cela vous aura plu, les amis. Alors l'épisode aura été un peu plus long que prévu, puisque je ne pensais pas... Prendre autant de plaisir, on va dire. Du coup, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis désolé pour la durée de temps. En tout cas, ce fut vraiment beaucoup de plaisir. J'espère que, pour vous, ça aura été de même. Que vous aurez apprécié cet épisode Robpublic. Pour les prochains, je pense qu'on essaiera de faire un peu d'extraction à la pelle. Ou essayer de diversifier sur d'autres tâches. Si vous souhaitez voir des tâches précises, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les coms. Pour moi, c'est toujours un plaisir, les amis, de pouvoir vous divertir sur le domaine des engins de chantier. Notre grande passion pour le travail public. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Et on se retrouve très prochainement. Bye bye. Salut à tous et à toutes. Sous-titrage ST' 501